J'ai tissé des liens assez forts avec les entraîneurs physiques qui ont vu un potentiel incroyable en moi également. J'y crois ! Bonjour ! Une fois de plus, Guiran en manque de sujet, traîne à la halle Maigrou. Bingo ! Au fond du ring de l'INSEP, en plein Vélodrome, Mathilde Gros et ses coéquipiers de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Aujourd'hui, ses séances de torture et découvertes de la voie lactique. Après quelques lancements l'ancienne, Guiran essaye d'en savoir un peu plus sur cette cycliste au destin atypique. Très atypique ! En fait, à un moment donné, on s'est retrouvé les basketteuses et les BMX en entraînement en musculation. Et pour rigoler, mon entraîneur de basket, il a dit... En fait, il s'est retourné, puis on était toutes là. Et puis j'étais face à lui, il a dit « Vas-y Mathilde, monte sur le vélo et puis essaye d'aller taquiner un peu les BMX, essaye de les battre, etc. » Mais c'était vraiment pour rigoler. Et donc, pour rigoler, je me suis pris au jeu, je suis montée sur le vélo et j'ai pédalé à fond. Et là, on a regardé les valeurs et l'entraîneur du Pôle France BMX, il est venu, il a dit « Non, mais là, il y a un souci. Je change de vélo, donc j'ai changé de vélo, j'ai basculé sur un autre vélo, j'ai refait des tests. Après, ils m'ont mis les chaussures que je pouvais clipser. Donc, ça monte encore plus haut, la puissance. Et donc, après, ça a fait énormément d'écho partout, en fait, un peu partout. Quatre mois plus tard, mes parents, ils ont reçu un coup de fil de l'entraîneur de Saint-Quentin-Niblin, du Pôle France Olympique, en leur disant qu'ils aimeraient bien me voir, me tester et puis me faire découvrir ce que c'était la piste. Je me suis dit que si on me proposait l'INSEP alors que je n'avais jamais fait ce sport, c'est que j'avais, je pense, des capacités physiques, en tout cas, que je ne pouvais pas ne pas exploiter, en tout cas, sinon j'aurais eu des regrets. Restez branchés sur Egot de Kies, on va vomir. Et donc là, c'est l'entraînement d'aujourd'hui, ça consiste en quoi ? Aujourd'hui, c'est le pire entraînement de la semaine, on va dire, c'est du lactique. Pour nous, c'est par exemple, là, on a une fois deux tours et ensuite trois fois deux tours et demi. Donc, avec petits braquets et on a énormément d'accides lactiques qui montent très vite. Donc, ça va être dur, quoi. L'acide lactique, c'est cette espèce de truc qui fait qu'on a mal aux gens, que ça picote. Ça brûle, ça pique et puis avant la fin, on a envie de vomir et puis des fois, on vomit parce que c'est dur. Restez branchés sur Egot de Kies, on va vomir. Le principe de l'entraînement du jour de Mathilde, c'est l'entraînement lactique. Je vais essayer de vous l'expliquer en quatre étapes. Tout d'abord, ils restent assis. Ils montent sur leur vélo, ils vont sur la piste et au début, ils vont un peu doucement. À un moment, ils vont hyper vite et ils font deux tours. Une fois qu'ils sont allés très vite, ils récupèrent un petit peu en pédalant encore. C'est vraiment de s'habituer le corps à ce lactique parce que forcément, quand on fait des preuves, on va l'avoir, le lactique va monter, mais c'est le retarder le tout possible. Quatrième étape de l'entraînement, ils sont revassis. Mais là, ils écoutent du zouk. Ils le font jusqu'à plus soir. Tu n'as pas fait du basket du tout un truc avant ? Non, pas du tout. Ça fait dix ans que je fais du vélo. Voilà ! Je commence à voir ce que je suis capable de faire. C'est un peu l'intrus. Parce que dans le vélo, souvent, on fait beaucoup d'années avant d'arriver au niveau. On commence jeune. Elle, pas du tout. Elle a commencé il y a trois ans. Même si ça fait deux ans que je fais du vélo, on voit que je suis beaucoup moins à l'aise sur certaines choses comparées aux autres. Et puis elle a fait des performances en plus. Il suffit de faire une erreur que moi je monte et qu'au final, il y a une erreur de moment où je ne regarde pas ou quoi que ce soit. C'est foutu, on a perdu le match. Elle a fait la record du monde junior. Elle a été double championne de France au bout de six mois. Et puis sinon, elle pénale bien. Pour résumer, ce qui nous manque, c'est l'expérience. Ça, ça ne s'achète pas. Est-ce qu'il y a des choses, des qualités que tu avais en tant que basketteuse qui te servent aujourd'hui en tant que cycliste sur piste ? Je pense déjà que tout ce qui est qualité physique, je les ai développés au basket. Tout ce qui est par exemple explosivité, pour aller chercher les rebonds, etc. Sur le vélo, il faut quand même de l'explos. Donc je pense que ça, ça m'a aidé. Et puis, je pense aussi le fait de jamais abandonner et de jamais rien lâcher. Ce n'est pas facile toujours de s'entendre en groupe et tout. Mais là, le fait d'avoir déjà vécu cette ambiance en groupe, ça me permet de bien m'entendre, que ça se passe bien entre tout le monde. Ça se passe bien ? Oui. Ta collègue peut confirmer ? Je crois. Ça se passe bien ? Moi, à la base, on n'y croyait pas trop. Parce qu'elle nous a fait des belles chutes. On est d'accord. Toi, tu te dis que quelqu'un vient du basket. Pourquoi ? On savait qu'elle avait de grosses qualités physiques et que si elle passait la barrière de l'hiver, à vouloir rester ici, on pensait qu'elle pourrait faire de belles choses. Et puis, elle nous le prouve maintenant. Mais ça n'a vraiment pas été facile au début. Elle est tombée dès le deuxième jour. Elle avait des écharpes comme ça dans les fesses. Pour l'instant, les objectifs, c'est cet été, de devenir championne du monde junior. Au moins, faire un podium. Ce serait bien pour conclure mes années junior parce que c'est deux ans et là, ça fait ma dixième année, donc voilà, j'aimerais bien finir sur une bonne note. J'aimerais bien déjà quand même, voilà, pourquoi pas aller titiller les élites encore un peu plus que ce que j'ai fait aujourd'hui à tout le monde, là récemment. C'est dans trois ans, Tokyo, puis après, dans sept ans après, enfin... Oui, c'est les JO, quoi. Ouais. Sébastien, ici présent, m'a dit que si moi, je voulais espérer à un moment donné refaire ma vie, il fallait que sur ce vélo-là, je monte à 1200. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. 1200 quoi, je ne sais pas. Des watts ? Des watts. Sous-titrage ST' 501